Je suis ravi du choix de répertoire qu'on a fait cette année. On va jouer Zanetto de Mascagni, on va jouer Abou Hassan de Weber et c'est vrai qu'on pense à Mascagni, on pense tout de suite à Caleria Rusticana et ça n'a rien à voir. Zanetto, on est dans un univers beaucoup plus poutinien, c'est la musique lyrique, c'est la belle musique, c'est un de ces opéras où l'on saute en chantant des mélodies. Rien à voir avec la violence qu'on associe au bérisme, à la musique de Mascagni. Donc les gens qui aiment Mascagni vont sans doute aimer, mais les gens qui ont un peu peur de ce côté un peu dur, ils vont vraiment se régaler. Et dans la deuxième partie, on passe Abou Hassan et encore une surprise, parce qu'on pense à Weber, on a dans la tête Freissus, musique alimente, musique sérieuse et Abou Hassan de la première note. On est dans l'Italie, une ouverture qui fait briller l'orchestre, qui nous rappelle beaucoup plus Rossini. Et après, dans les numéros, des serts, des duos, des trios qui s'enchaînent, on trouve un esprit maussartien. On a presque, on se dirait qu'on écoute les Noces de Figaro, qu'on écoute la flûte enchantée. Une musique qui est très, très vive, donc très, très loin d'un esprit alimente, un esprit lourd. Et en plus, on a la chance d'avoir une distribution déluxe. Dans des années tôt, on aura Mariam Sarkissian, une magnifique mais soprano russe, et Maria-Virginia Savastano, qu'on peut entendre à l'Opéra Nationale de Paris et prochainement dans la Clemenza Etito. Et ici, dans un emploi très, très, très lyrique dans les rôles de Sylvia. Et puis dans la deuxième partie, pour Abou Hassan, on a un jeune ténor qui débute la carrière avec un potentiel énorme, Victor Dahani, entouré de Claudia Galin, soprano de Saint-Bourgeois pour le rôle de Fátima, et Nika Gouliasmini, magnifique pas, qui joue le rôle d'Omar. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada